J'ai choisi de faire la formation pour plusieurs raisons. La première raison, c'était de permettre aux maréchiculteurs d'avoir en premier des semences de très bonne qualité et deuxième, de mettre dans les assiettes de tout consommateur des produits sains et vraiment bio. La dernière chose qui m'a motivé, c'est que cette activité est vraiment rentable. La production bio est très difficile. On a vraiment du mal à rentrer en possession des engrais bio, des fertilisants et de la main d'oeuvre. Je pense qu'avec les élus locaux, avec les conseillers particulièrement, c'était une très bonne relation. Le président du conseil de données était très engagé sur ce projet. Alors avec les services techniques de l'État, on avait de très bonnes relations. La preuve est que j'ai été intégré sur toute la ligne dans la gestion et le déroulement des activités. La production de semences, comme je dis, est vraiment une activité vraiment rentable. Et la rentabilité s'explique encore que dans un huitième d'hectare, on arrive à produire à peu près 200 à 250 kilos de semences qui peuvent nous rapporter 3 millions à 7 millions de francs CFA. Donc si on fait la part des choses, c'est une activité qui nous permet non seulement de survenir à nos besoins, de faire face vraiment à beaucoup de difficultés rencontrées dans le champ. Au sein de l'incubateur, avec les différentes formations reçues en entrepreneuriat agricole, en agrobusiness, en marketing, on s'est rendu compte de plusieurs défauts qu'on a corrisés. Et nous envisageons la suite de notre projet à travers un accompagnement sur trois ans de ceux qui viennent de sortir, et l'accompagnement post-incubation. Nous voulons aussi démarrer notre cohorte pour ceux qui voudraient être incubés au niveau du conseil régional, de l'incubateur. Nous pouvons dire que c'est une totale satisfaction pour le conseil régional et l'ensemble de la collectivité de la boucle du Mouhoum. On dit souvent que les chiffres ne mentent pas. Quand on regarde au niveau, par exemple, de ce qu'on appelle les incubés, nous avons eu 50 incubés et nous avons eu 39 entreprises créées. Sur les 39 entreprises créées, ça a généré en fait 197 emplois indirects et 109 emplois directs. Et nous avons eu plus de 11 associations qui ont été accompagnées et qui aujourd'hui développent des activités rémunératrices, des activités génératrices de revenus dans leur zone et avec des produits locaux. Ça, c'est totalement satisfaisant pour nous. L'agriculture, c'est une passion. Et avec l'appui de l'incubateur, je compte agrandir ma superficie, mon espace de travail et même intégrer d'autres paysans, d'autres maraîchiculteurs afin d'évoluer dans le bio. Sous-titrage Société Radio-Canada